Bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 du Vignable. Dans cet épisode, vous suivez Eleanor rendant visite à Walter, son parrain. Vous allez pratiquer la petite conversation en français et le verbe s'asseoir. C'est parti ! Salut Walter ! Bonjour ma petite Lana, ça me fait plaisir de te voir ! Ça fait longtemps ? Eh oui ! Veux-tu un café ? Je t'en prie, assieds-toi, fais comme chez toi ! Eleanor fait oui de la tête, sans pour autant s'asseoir. Quoi de neuf ma petite ? Dit Walter en s'asseyant dans un large fauteuil. Pas grand chose. Côté santé, ça va, papa s'est remis de son opération. Côté boulot, comme tu sais, maman et lui ont pris leur retraite. C'est donc Nandor et moi qui assurons la relève du vignoble. Tu te retrouves avec des responsabilités, ma petite. D'ailleurs, pourquoi je continue à t'appeler ma petite ? Parce que ça nous rajeunit. Eh oui, je t'ai vu grandir. C'est comme si c'était hier. Parfois, j'aimerais bien redevenir une petite fille. La vie était plus facile. C'est sûr, mais moins intéressante. Que fais-tu encore debout ? Assieds-toi, voyons ! Je ne tiens pas en place. Oh les jeunes, ils ne prennent même plus le temps de s'asseoir. Au contraire ! Avec l'ordinateur, je suis assise toute la journée. Une vigneronne qui reste assise toute la journée. Tu sais, celui qui travaille en plein air, c'est surtout Nandor. Au vignoble, c'est lui le jardinier. Quant à moi, toi, tu restes, pardon mon vocabulaire, le cul sur la chaise. Ah, un peu, oui. Payer les fournisseurs, faire la compta, c'est mon truc. Je vois que les affaires tournent alors. Franchement, ça pourrait tourner mieux. Ah bon ? On a un souci. Quel genre de souci ? On a perdu un très, très gros client. Ah oui ? Paix à son âme. Bon, pour nous, c'était la livraison de l'année. Annulée. Oh, tu verrais comme c'est triste. Les bouteilles sont là, prêtes à partir. Il y en a tellement que ça remplit le hangar jusqu'au plafond. Comment on va écouler ça ? Il va falloir vendre à prix cassé. Ça me déprime. C'est la vie dure des affaires. Tu verras, ce n'est que le début. Je te jure que je ne m'assois pas sur mes lauriers. Je cherche des nouveaux vendeurs, mais avec la crise du tourisme cette année, je perds espoir. Eléanor caresse la coudoir du canapé. Au même moment, un chat siamois miaule derrière elle. Il saute sur le dossier et s'assied. Écoute, je voudrais te présenter quelqu'un. Cette fameuse Madame Wolfe ? Elle-même. Elle est sympa ? Sympa n'est peut-être pas le mot. Je dirais plutôt évicace. D'accord. Comme dit Dutron, le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Hum hum, ça me donne confiance. Hé hé. Madame Wolfe était l'une des premières femmes dans le négoce du vin. Elle a gardé beaucoup d'influence. Je pense qu'elle peut vous aider. Mais prends garde aux coups de griffes. Ok. Voici son numéro. Dis-lui que tu viens de la part de Waltie. Waltie ? Mignon ce petit nom. Tu n'étais pas née et qu'on se connaissait déjà. D'ailleurs, pourquoi ne vas-tu pas lui rendre visite maintenant ? J'ai mon après-midi de libre. Ça marche ? Bien. Je vais lui téléphoner pour lui dire que tu es en route. Sous-titrage Société Radio-Canada